Bienvenue dans ce nouvel épisode Hilti Live, c'est parti ! J'avais toujours dit à mes parents que soit je faisais de la compta, soit de la plomberie. La disqueuse, le perfo et la visseuse, c'est mes trois outils vraiment de prédilection. Ah le perforateur, moi c'est mon kiff, sans fil, c'est le meilleur pour moi celui-là. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Hilti Live, donc dans un épisode 100% interactif, donc c'est un épisode en direct. Donc dès à présent vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, j'ai mon téléphone et j'y répondrai. Surtout profitez de la présence de notre invité d'aujourd'hui qui est Jean-Philippe. Bonjour Sofiane, bonjour tout le monde. Profitez-lui pour lui poser toutes vos questions, même les plus dures. T'es d'accord avec ça ? Pas de problème, j'y répondrai. Alors aujourd'hui on est dans un épisode 100% dédié aux plombiers. Donc si vous êtes plombier, dites-moi-le en commentaire, envoyez-moi une photo de votre chantier. Alors aujourd'hui on va parler des plombiers, on va parler également d'une application qui est le certissage. Donc dans cet épisode, ce qu'on va voir, on a eu la chance que deux plombiers chauffagistes nous ouvrent les portes de leur chantier, notamment celui-ci, pour nous parler de leur quotidien. Ensuite on verra donc le jeu concours. On fera un focus, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le certissage. Et enfin on aura les questions-réponses à la fin de l'épisode, donc dès à présent, posez toutes vos questions. Jean-Philippe, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Pas de problème Sofiane, je suis Jean-Philippe, ça fait 17 ans que je travaille chez Hilti. J'ai commencé mon BTS en internance chez Hilti. Et j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans les Hilti Stores, dans l'Est de la France, donc à Metz et à Nancy. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors ? Eh bien, je suis depuis donc 4 ans chargé d'affaires spécialisé dans les plombiers. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est que ton quotidien de chargé d'affaires plombiers ? Donc moi, mon quotidien, c'est d'aller sur les chantiers des plombiers, de répondre à leurs besoins, de trouver des solutions innovantes pour faire avancer leur chantier. Super, merci beaucoup. Alors là, on va voir une vidéo où on a deux plombiers chauffagistes qui nous ont ouvert leurs portes de leur chantier. Donc Karim et Hugues Henri qui vont nous parler de leur quotidien, de leur métier, de leur application et puis leur passion, donc qui est leur métier. Eh bien, c'est parti ! Garas Karim, on me surnomme Gâteau parce qu'il paraît que tout ce que je touche, c'est du gâteau. J'ai dit vraiment, au niveau de la plomberie, on me surnomme Gâteau sur le chantier. J'avais toujours dit à mes parents que soit je faisais de la compta, soit de la plomberie. J'ai passé deux CAP, un en plomberie et un en chauffage et après un brevet professionnel pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est un métier qu'on exerce de père en fils, un CFA pour débuter à l'âge de 16 ans. J'ai aimé, j'ai continué. Après, j'ai essayé d'initier mes enfants dedans. J'aime bien, j'aime bien me salir les mains, j'aime bien, j'aime bien le métier de la plomberie. Là, on est sur un chantier sur Clamart. On a fait le séparatif des eaux usées, plusieurs points d'eau, des salles de bain, des toilettes Gébérites, poser des vasques, des cuisines. Alors, c'est la rénovation d'une maison à Colombes. On fait tout dans la maison de A à Z, donc la maçonnerie, la peinture, la plomberie, l'électricité, la menuiserie. Je connais Ulti depuis que je suis petit, mon père n'utilisait que ça. Plus de 15 ans, même 20 ans, on va dire, depuis que la plateforme du bâtiment à Bonnet existe. Depuis que j'ai commencé l'apprentissage, dans notre société, on a toujours utilisé Ulti. Et moi, je me rends compte maintenant que j'ai mon pack et mon tripack, c'est que c'est de la très bonne qualité. La disqueuse, le perfo et la visseuse, c'est mes trois outils vraiment de prédilection. Le kit complet, disqueuse, visseuse, perceuse, c'est le premier. C'était mon cadeau, ça. Le perforateur, c'est mon kiff, sans fil. Il est tout léger, même avec une main, à l'aise. T6, c'est le meilleur pour moi celui-là. Pour moi, ça va être le perforateur, parce que c'est celui qui fait le plus de choses. Je peux utiliser pour faire des petits trous, pour faire aussi le marteau-piqueur. C'est vraiment celui qui, pour moi, a le plus d'utilité aujourd'hui. Et la carotteuse, c'est fini, toute la journée, tu as mal au dos. Là, tu arrives, tu montres à l'étage, tu tires ton niveau. Même la certisseuse, celui-là qui l'a inventé, c'est un génie. Avant la certisseuse, on va dire cinq ans en arrière, on appelait ça les joints grippe américains. Et là, dès que c'est certi, c'est certi, c'est terminé, à vie. Nous, on travaille qu'avec le cuivre. Et nous, on fait plutôt de la soudure. C'est une question d'habitude en fonction des sociétés. Ça veut dire braser du cuivre avec un chalumeau, on met plus de temps. Maintenant, avec la nouvelle technologie, on va mettre deux jours pour tirer des alimentations d'eau avec du PER ou du multicouche, en utilisant la pince à sertière. C'est une machine qui est très efficace. Ça permet de faire une, pas soudée, mais de raccorder le multicouche avec un raccord sans avoir besoin de souder, donc sans avoir peur de faire une fuite. Là, c'est fait automatiquement et c'est très bien fait. C'est un gain de temps, c'est un super gain de temps. Et surtout, le fait que ce soit avec une batterie et que ce soit plus manuel, c'est quand même super. C'est pas facile, c'est pas très bien vu. C'est toujours un métier qui est, il faut beaucoup travailler, on est sale tout le temps. Et juste oser. Et puis après, le beau métier, pour moi, c'est la plomberie. Mais il y a beaucoup d'autres métiers dans le bâtiment, mais surtout, allez-y. Et en fin de compte, je le regrette pas parce que c'est un super bon métier. Et des fois, il faut savoir écouter les parents. C'est des bons conseils. En 10 ans, j'aimerais bien avoir ma société comme mon père. Depuis 28 ans. Et j'espère que je vais terminer ma carrière en tant que plombier chauffagiste. Nous revoici en direct, toujours en compagnie avec Jean-Philippe. Et ici, sur le chantier de rénovation que Karim nous a ouvert les portes. Vous l'avez vu sur la vidéo. Donc, nous sommes toujours en région parisienne. Alors, maintenant, c'est le temps du jeu concours. Alors, le jeu concours, les règles sont toujours les mêmes. Donc, vous mettez la bonne réponse en commentaire plus le nom de votre entreprise. Donc, le premier qui répond juste et le plus rapide gagne un lot. Alors, la question, c'est quelle est la machine préférée que Karim et Hugues-Henri préfèrent et que vous avez vu dans la vidéo précédente ? Donc, bonne chance à vous. Donc, le premier qui marque la bonne réponse surtout et qui marque le nom de votre entreprise en commentaire gagne le lot. Eh bien, bonne chance à vous. On a vu dans la vidéo que Karim nous parlait de certissage. Est-ce que tu peux nous présenter donc avant le certissage à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas peut-être cette application ? Alors, la mission principale d'un plombier sur un chantier, c'est de créer un réseau d'eau et d'alimenter du coup une habitation complète en eau. Donc, ça peut être un robinet, un toilette, une baignoire, une douche ou un chauffe-eau. Et donc, il crée tout un réseau de tuyaux pour amener l'eau jusqu'à ces points d'eau. Donc, du coup, ces tuyaux, il faut bien les raccorder. Exactement. Donc, pour les raccorder, il y a deux méthodes. Méthode dite traditionnelle, qui est la soudure. Donc, c'est des bonbonnes de gaz, un chalumeau, des équipements de protection, le casque, les gants, un permis-feu obligatoire et évidemment une formation pour pouvoir utiliser ces matériaux. Alors, c'est quoi l'autre technique ? L'autre technique qu'on rencontre de plus en plus, c'est le certissage. Alors, pourquoi on rencontre ça de plus en plus ? Alors, de plus en plus, les chantiers sont faits en multicouche ou en PER. C'est des matériaux qu'on ne peut pas souder. Donc, c'est là qu'intervient la certisseuse pour raccorder ces tuyaux entre eux. Ben, ok. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est que le certissage. Attends, je te ramène quand même les tuyaux. Ben, tiens. Alors, la technique du certissage, c'est très simple. Donc, en fait, c'est l'assemblage de deux tuyaux ensemble à l'aide d'un raccord. Donc là, nous avons du PER et le certissage. On vient fixer donc la machine au niveau des deux bagues. On écrase en fait la matière pour créer un seul tuyau et l'eau pourra passer à travers. Est-ce que tu peux me dire quels sont les avantages entre le certissage et la technique traditionnelle ? Alors, le certissage, l'avantage principal, c'est évidemment le gain de temps. Ça va être beaucoup plus rapide. En quelques secondes, simplement, le certissage est fait. Il y a également la facilité et l'accessibilité de la machine. Et aussi, il faut se le dire, Sofiane, de plus en plus, sur le marché du travail, on a du mal à trouver des gens qualifiés pour faire de la soudure ou de la brasure. Et donc, le certissage pallie à tous ces problèmes. Ben, écoute, on a parlé de certissage, on a défini. Ben, je vais te faire un échange. Je vais te donner notre certisseuse, donc la NPR-19. C'est celle-ci. Donc, c'est la NPR-19, donc A. Elle est utilisée pour sertir tous les tuyaux du diamètre 12 à diamètre 40. Donc, très, très simple. On peut monter la machine sans outils. Monter et démonter, évidemment. Donc, très, très simple. On a une tête rotative à 350 degrés. Non, ce n'est pas 360 ? Non, c'est 350. L'avantage de cette machine et de cette fonction, c'est qu'elle va être plus facile d'accès dans des endroits un peu compliqués. On va dire sous une baignoire, en ras de mur. Donc, c'est vraiment l'avantage de cette tête. On a également ici un voyant lumineux qui est également sonore. La machine est en fonction, qui indique si le certissage a bien été fait ou pas. Et la dernière avantage de cette machine, c'est la batterie 22 volts. Donc, compatible avec toutes les machines. Avec toutes les machines ILTI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être certir en direct. On peut, il n'y a pas de problème. Alors, moi, avant de certir, j'aurais juste une question. Est-ce que vous êtes plutôt de la team technique traditionnelle, donc soudage, ou alors certissage ? Dites-le-moi en commentaire. Donc, team certissage ou team soudage ou brasure ? Brasure, oui. C'est parti pour ? Donc, on vient ouvrir la mâchoire. On la clipse au niveau du raccord. On est bon. Et donc, on appuie sur la gâchette de la machine. Voilà, le piston revient automatiquement. Et voilà, en quelques secondes, le tuyau est raccordé. Donc, ça a pris combien de temps ? 5 secondes. Ok. Donc, on voit, c'est très, très, très rapide. Par contre, moi, en tant que chargé d'affaires, j'avais une question qui revenait régulièrement. C'était, on va dire, une peur de mes clients qui me posaient comment on fait pour choisir la bonne mâchoire. Alors, la mâchoire, il y a deux questions à se poser, deux questions essentielles. C'est d'abord le matériau du tuyau. Donc, il y a plusieurs matériaux. On retrouve du PER, du multicouche, du cuivre, de l'acier ou de l'inox. Et ensuite, le diamètre, évidemment. Donc, on peut voir, par exemple, sur la mâchoire que j'ai installée sur la machine. On voit ici écrit TH, donc pour le PER ou le multicouche. Et 16 pour le diamètre du tuyau et du raccord. Donc, du coup, ça veut dire qu'il existe, pour chaque matériau, on a une mâchoire. Exactement. Alors, TH, comme on vient de le dire, il existe également V, l'empreinte V pour le cuivre, M pour l'acier. Il y existe aussi du U pour la marque Uponor ou du G pour le multicouche de Géberit. Super. Alors, là, on a vu comment choisir la bonne mâchoire pour le bon matériel. Alors, par contre, si on veut être au-dessus de 40, moi qui travaillais dans l'industrie, j'ai une machine que j'apprécie particulièrement. C'est la NPR 32. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les gros avantages de cette machine ? Donc, cette machine va aller jusqu'au diamètre de 40 jusqu'à 108 pour tous les matériaux qu'on a dit tout à l'heure. Et spécifiquement celle-ci, les diamètres 76 et 108 pour l'acier. Alors, comment ça fonctionne ? Parce que là, la mâchoire a l'air complètement différente. Alors, là, ce que tu as dessus, c'est un adaptateur. D'accord. Et en fait, on utilise ensuite pour des très gros diamètres des colliers de certissage qu'on va enrouler autour du tuyau, on va dire. Et cet adaptateur va s'accrocher sur le collier et directement compresser le tuyau pour le certir. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Maintenant, je vais prendre mon téléphone parce que je sens que ça vibre. Alors, moi, j'ai des questions. Alors, j'ai Cédric Elec qui me pose la question, est-ce qu'on fait aussi des certisseuses pour les électriciens ? Alors, oui, Cédric. Oui, on fait des certisseuses pour les électriciens, mais ce n'est pas ce modèle-là. C'est un autre modèle. C'est la NUN 054 qui va couper le câble et le certir. Donc, on a deux modèles. Un modèle pour les plombiers et un modèle pour les électriciens. Dans chaque métier. Alors, j'ai Gibon Son KXF qui me demande, est-ce qu'il y a une mâchoire mère avec des inserts ? Exactement. On fait aussi les inserts. Donc, ça ressemble à une mâchoire. D'accord. Sauf qu'à l'intérieur, on met des inserts différents en fonction du diamètre du tuyau. Donc, une mâchoire mère va pouvoir sertir plusieurs diamètres de tuyau en changeant les inserts qui sont à l'intérieur. Exactement. Super. Alors, est-ce que je vois pas mal de questions ? Est-ce que si on a cette machine-là, on peut utiliser d'autres mâchoires ? Oui. Donc, sur le marché, il y a évidemment d'autres mâchoires qui existent. Et notre NPR 19 ainsi que notre NPR 32 a des mâchoires compatibles. Par exemple, les mâchoires Géberit vont s'insérer dans nos machines. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup. Donc, on a répondu aux questions que j'avais. Alors, est-ce qu'on a un gagnant ? Pour le moment, on n'a toujours pas de gagnant. Je répète la question. Quelle est la question ? Quelle est la machine préférée de Karim et de Hugues, Henri, qu'on a vu dans la vidéo ? Oui. Attendez, on me souffle qu'il y a... Laurent Galerne de l'entreprise SARL du Pierre Lottis qui a gagné. Eh bien, félicitations, qui a répondu la bonne réponse qui était le TE6. Eh oui, j'ai dû prendre un autre téléphone. Voilà, donc, le TE6 a été gagné. En tout cas, le cadeau plutôt. Eh bien, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Jean-Philippe, d'avoir été présent avec nous pendant tout cet épisode. Donc, pour résumer, c'est un épisode dédié aux plombiers. On a fait un focus sur les plombiers chauffagistes grâce à Karim et à Hugues-Henri. Oui, on a vu qu'il y avait deux techniques pour certir. Donc, le certissage et la technique traditionnelle. Exactement. On a même des délais pour notre tour. Et donc, même la technique traditionnelle, que c'est très simple, très facile de certir et que vous pouvez utiliser la NPR 19. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur notre certisseuse, cliquez sur le lien que vous trouverez en descriptif. En plus, si vous avez des amis plombiers, n'hésitez pas à partager notre vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501